Donc, bienvenue à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation pour partager le plan d'action 2023 de santé en entreprise qui nous permettra d'avoir un certain nombre de caravanes et d'activités en ligne, en droite ligne avec la santé préventive. Merci beaucoup. Je m'appelle Ibrahim Adjano, je suis le chef de projet de santé en entreprise au niveau du Sénégal. Et le deuxième point, c'est que pour les calendriers de 2023, les informations que vous verrez sont à titre indicatif. Donc, le calendrier va évoluer selon les intérêts des uns et des autres et les dates qui seront beaucoup plus réalistes. Sans tarder, je vais donner la parole à M. Éric Maville, qui est le directeur général de santé en entreprise basé à Paris. Éric, vous avez la parole. Bien, merci, merci Ibrahima et bonjour à tous et à tous ceux qui nous ont rejoints, sans compter tous les inscrits. J'espère qu'ils vont pouvoir nous rejoindre en cours de route. Je veux aussi, avant de démarrer, évidemment, remercier les intervenants, docteur Sania de l'ASCL, qui fera un témoignage et un retour d'expérience, ainsi que les équipes de GGA, avec qui nous avons conclu récemment un accord pour déployer toute l'offre de services de santé en entreprise au Sénégal. Voilà, donc à tous, bonjour et n'hésitez pas, évidemment, lorsqu'on aura fini la session de présentation, à poser toutes les questions. Nous prendrons un temps pour y répondre. Moi, je suis chargé en dix minutes de vous faire une présentation très rapide, à la fois de santé en entreprise, parce que tout le monde ne connaît pas forcément santé en entreprise, et de notre offre, et de comment ça s'inscrit aujourd'hui dans la stratégie santé, sécurité, voire RSE des entreprises. Slide, s'il te plaît. Donc, santé en entreprise, c'est une ONG. Nous sommes une ONG internationale avec un siège à Paris et des représentations dans les pays. Nous nous appuyons essentiellement sur des partenaires opérationnels dans les pays avec lesquels nous concluons des accords pour déployer toutes les actions. Donc, notamment au Sénégal, nous sommes en partenariat avec ACI, représentés aujourd'hui par Ibrahim Adjalo et Simon Badjian, avec lesquels on a déjà eu l'occasion de conduire de bon nombre de caravanes. Notre mission à santé en entreprise est vraiment de promouvoir la santé. Et je rappelle toujours que nous avons une approche qui est à 360 degrés. On verra vraiment de quoi ça, pourquoi on parle d'une approche à 360 degrés. Et nous intervenons en plus de l'Afrique, où nous sommes déjà opérationnels dans six pays. En plus du Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, le Burkina, le Cameroun, notamment avec une approche qui est géographique, de diversification géographique. Donc, nous sommes sur l'Europe, en France et en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et une approche multimaladie et surtout une stratégie mobile. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de solutions qui consistent à amener l'offre de prévention au plus près des bénéficiaires avec une forte présence du digital. Nous avons 12 ans d'existence, puisque nous avons été créés en 2011. Alors, santé en entreprise, dans notre nom, il y a entreprise. Il est vrai que le cœur de cible de santé en entreprise, ce sont les entreprises pour toutes les actions de promotion de la santé qu'on organise sur le lieu de travail pour les salariés, voire quelquefois pour les ayants droit. Mais nous travaillons également à santé en entreprise avec les assurances et mutuelles. Donc, on aura l'occasion d'avoir un exemple d'ailleurs avec GGA pour déployer, pour que nos offres soient déployées par ces acteurs de l'assurance dans leurs contrats proposés à leurs clients. Et nous travaillons également avec des fondations et organisations internationales pour porter ces actions-là en dehors du lieu de travail au bénéfice des communautés locales. Pour exemple, on a fait, dans la région de Saint-Louis, toute une série de caravanes qui étaient orientées vers des populations locales avec la région médicale, qui a été un beau succès et que nous allons certainement poursuivre. Donc, voilà pour nos cibles. Slide suivante. L'offre de service, elle est aujourd'hui structurée. Nous avons pris un peu de temps l'année dernière pour faire ce travail. Donc, on va dire qu'on a trois niveaux pour résumer. Un premier niveau qui est le campus digital. C'est une plateforme aujourd'hui que nous pouvons mettre sous forme d'abonnement annuel à la disposition des entreprises, leur donner accès et surtout donner accès à leurs salariés à ce campus digital qui leur permettra d'évaluer, de faire l'évaluation de leurs risques en continu, de leurs facteurs de risque, de maladies comme le diabète. Donc, quand on avait le COVID, évidemment, ce sujet de la préparation à la gestion des crises sanitaires reste importante. Donc, on a gardé cette option-là. On a la tuberculose et les hépatites. Nous avons également une solution qui a été intégrée qui s'appelle Starter, qui est une application pour promouvoir la lutte contre la sédentarité, notamment en permettant à tout un chacun d'avoir son bilan pendant une semaine du nombre de pas, voir si on réalise le nombre de pas recommandé par l'OMS. Et ça peut être intéressant au sein d'une entreprise pour déployer cet outil sur l'ensemble de ces entités, mais on peut aussi organiser des challenges sport-santé inter-entreprise, on en parlera. Et nous avons dans ce campus digital aussi une brique qui s'appelle e-learning, donc d'e-learning qui s'appelle C-Training, qui propose des modules de formation aux managers, RH, RSE, HSE, pour les former ou renforcer leurs compétences en matière de pilotage de programmes de prévention santé en entreprise. Évidemment, des modules destinés également aux professionnels de santé pour tout ce qui concerne le renforcement de leurs compétences sur les bonnes pratiques de dépistage et de prise en charge. Alors, la caravane santé, deuxième niveau, 3.0, on aura l'occasion et surtout Ibrahima de revenir dessus, mais sachez que c'est une offre qui est complètement maintenant intégrée avec du conseil dépistage, de la sensibilisation, on est capable de faire tout un panel de dépistage sur plusieurs maladies, évidemment adaptable en fonction de vos besoins. On a beaucoup insisté sur ça, c'est qu'on calibre vraiment ces opérations sur la base d'une analyse de vos besoins et nous avons évidemment la possibilité à peu près d'intervenir tout terrain. Alors, je n'ai pas fini sur la dernière slide. Les projets d'innovation, nous sommes sur quelques projets d'innovation dont on vous parlera. Il y a le PrevKit Palud, qui est un outil très intéressant et innovant que nous avons mis en place pour la lutte contre le paludisme. qui intègre la moustiquaire, la pommade anti-moustique et puis surtout la partie digitale qui permet d'aller vers le site Info Palud, on pourra vous en dire plus. Et la grosse innovation pour nous, c'est la vraie valeur ajoutée sur le dépistage de la tuberculose latente. Je pense que le docteur Sania de la SCL, avec qui nous avons lancé la première opération au Sénégal qui est axée sur le dépistage de la tuberculose latente, en dira un mot. Slide. Donc, pour vous, des livrables, évidemment, concrets et mesurables. Donc, si on regarde, c'est pour ça que je dis une approche santé à 360 degrés, parce qu'on a aujourd'hui toute une offre de conseils qui permet d'accompagnement pour aider les entreprises à faire leur analyse situationnelle, de voir la prévalence par maladie, la sinistralité, l'exposition, comprendre les facteurs de risque auxquels sont exposés les salariés. Vous accompagner dans l'élaboration de votre feuille de route RSE, notamment pour intégrer la santé dans votre stratégie RSE. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, tous les contenus qu'on a rappelés précédemment en termes de solutions pour promouvoir la santé, avec un fort accent sur le digital. Troisième niveau, la partie formation et orientation, justement suivre l'orientation pour pouvoir avoir un véritable parcours de soins depuis la sensibilisation jusqu'à la prise en charge, en passant par le conseil dépistage, et des outils aujourd'hui qui nous permettent de vous donner un reporting pratiquement intérêt réel et de mesurer le retour sur l'investissement que vous aurez fait dans ces actions de promotion de la santé. Slide. Alors, là, les argumentaires sont résumés. Quand vous êtes un employeur responsable en tant qu'entreprise, évidemment, faire appel au service de certaines entreprises, c'est surtout pour les entreprises qui font déjà des choses, c'est évidemment renforcer ce que vous faites, c'est optimiser aussi les avantages de toutes les actions santé que vous proposez à vos collaborateurs salariés en milieu de travail et inscrire tout ça dans votre engagement sociétal ou votre stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise, avec trois retours essentiellement que vous pouvez attendre. C'est le retour sur action, évidemment, tout ce qui est développement de la culture de la prévention. On insiste beaucoup là-dessus. On a encore des systèmes de santé, même en entreprise, qui sont encore très orientés vers le curatif, la prise en charge. La prévention, on essaie d'en faire, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de mieux structurer tout ce volet-là et vous aider à faire du reporting documenté sur tout ça. Évidemment, le retour sur investissement, c'est important. C'est mesurer aussi tout l'intérêt et l'avantage de ces actions en termes de baisse de l'absentéisme, en termes de réduction des frais de prise en charge. On sait qu'il est plus cher et revient plus cher de prendre en charge des complications de maladies, notamment chroniques, plutôt que de faire de la prévention. Et surtout, en travaillant avec certaines entreprises, vous allez bénéficier de packages qui sont à coût réduit, puisque nous avons la possibilité de mutualiser un certain nombre de choses qui font que le panel de dépistage qu'on va vous proposer, on pourra en discuter, mais je vous montrerai, on peut démontrer vraiment sans trop de difficultés, qu'on a des panels qui reviennent pratiquement 50 % au minimum moins cher que ce que ça vous coûterait de passer par d'autres solutions privées. Dans les pays, ça dépend, mais on est vraiment sur ces autres demandeurs. Enfin, un retour sur l'image, c'est très important aujourd'hui pour les acteurs économiques que vous êtes, entreprises ou autres, d'avoir aussi de construire une marque employeur, où on voit l'engagement que vous avez sur ces sujets de santé. Ça permet d'attirer des talents, d'en retenir, et surtout d'améliorer vos relations avec toutes les parties provenantes, y compris les représentants syndicaux ou du personnel. Ça aussi, ce sont des choses qu'on est en capacité de documenter. Enfin, sur le slide suivant, je voudrais juste aussi faire un petit, voilà, rapidement sur ce volet-là avec les mutuelles, puisque j'ai rappelé que nous avions comme partenaire les mutuelles et les assurances. Pour nous, c'est très important aujourd'hui d'accompagner des mutuelles, des assurances ou des courtiers qui comprennent l'enjeu d'intégrer aujourd'hui la prévention dans les packages qu'ils proposent à leurs entreprises clients. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et j'ai envie de dire, on a avec GGA l'exemple, surtout l'argumentaire, donc je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est aujourd'hui un canal pour nous pour toucher un grand nombre d'entreprises. Donc, je m'arrête là, peut-être avant de repasser la parole, Ibrahima, pour dire qu'on a d'autres personnes qui nous ont rejoints depuis et qu'on salue. Voilà, merci à tous de votre attention. Je m'arrête pour l'instant ici, on aura peut-être l'occasion de revenir. Alors oui, si tu veux, je peux parler de cette dernière slide qui est sur les fondations. Évidemment, sur les fondations, je peux rappeler rapidement que sur le Sénégal, on a travaillé avec la fondation Sanofi Espoir et la région médicale Saint-Louis, puisque j'ai rappelé que les caravanes étaient un dispositif itinérant qu'on pouvait déplacer à peu près partout, à la fois en entreprise, sur le lieu de travail, dans l'environnement de l'entreprise, pour les communautés riveraines, mais plus loin encore pour les populations locales, avec des fondations aujourd'hui. Voilà, et on peut monter de véritables campagnes basées sur l'analyse des besoins, sur l'analyse situationnelle, pour emmener les services de la caravane où on souhaite au plus près des populations bénéficiaires. Donc, je m'arrête là. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Éric, pour les explications. J'espère que notre audience aura bien capté toute l'offre de services que nous avons et aussi compris que ce n'est pas quelque chose de classique ou de standard. Donc, on va vraiment au-delà du folklore et nous sommes aussi dans le suivi et dans l'innovation. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie où nous allons donner la parole à nos partenaires pour un retour d'expérience. Et nous allons commencer par le Dr Sagnan de la Société de culture légumière avant de passer par nos amis de GGA. Dr Sagnan, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, docteur. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être là aujourd'hui, ce soir avec vous ce matin. Merci et bienvenue. Bien. Donc, juste quelques mots sur l'expérience que vous avez eue avec nous le mois passé que nous avons complété au mois de février par rapport à une caravane de stanté qui était axée tuberculose latente, mais pas que. Oui, alors moi, je suis le Dr Sagnan. Je suis médecin à la Société de culture légumière. Nous sommes basés à Diamant, à Saint-Élil du Sénégal. Donc, nous sommes en zone rurale. La Société de culture légumière, c'est une industrie alimentaire qui produit et commercialise des légumes frais. Dans la zone, nous employons beaucoup de travailleurs. En pleine campagne, on peut aller jusqu'à 6 000 personnes. Et c'est pour ces travailleurs-là que des programmes de santé, de prévention sont déployés et développés par les services médicaux du travail. Sur les trois types de production que nous avons, Diamant, Ngalam et Savoie, on déroule des plans pour la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, mais aussi des programmes de lutte contre les maladies. C'est les maladies que l'on combat en général en Afrique. C'est le paludire, c'est la tuberculose, ce sont les maladies du péril fécal. Et cette année, justement, ou depuis l'année dernière même, les maladies chroniques non transmissibles sont également des programmes que nous développons. Nous avons donc collaboré avec Santé en entreprise pour cette année, notre programme de lutte contre la tuberculose. Mais comme Jalov j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas que la tuberculose, mais également deux maladies, deux autres maladies, une maladie infectieuse, de la petite bête, et une maladie métabolique, le diabète. La nouveauté, c'est que, bien que ce soit un programme qui est développé à la SEL depuis longtemps, la nouveauté cette année, c'était un dépistage de la tuberculose latente. Donc, on n'était pas trop sur la tuberculose maladie, mais aujourd'hui, tout le monde sait que le moyen d'arriver à éliminer la tuberculose dans les entreprises et dans les pays, c'est de passer par le dépistage de la prise en charge des cas de tuberculose latente. Et la tuberculose, il faut le dire, est une maladie qui fait encore beaucoup de ravages dans nos pays. Et comme on dit, les chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est seulement la partie visible de la FBF. Et donc, nous avons organisé une charavane avec 31 entreprises qui trois jours, c'est-à-dire que c'était de la technologie FIAGEN, le FIARISC-Cantiferon PD, qui utilisait avec un questionnaire d'évaluation du risque, permettait chez des personnes, à risque de faire une tuberculose, de détecter le quantité en gamme. Et le format de la charavane, cette année, il correspondait, nous, à notre situation, parce que tantôt, je disais que d'abord, nous sommes en zone rurale, mais également que nous étions en trois établissements qui sont distants les uns des autres d'environ 50 kilomètres. Le principe, il était simple et efficace, c'était d'arriver sur site avec tout le matériel nécessaire. Donc, nous avons des services de médecine du travail, mais notre objectif, c'est de faire ce dépistage, donc nous n'avons pas de laboratoire sur place. Mais Santé en entreprise vient avec tout le nécessaire, déploie un dispositif que nous avions pensé et préparé à l'avance. Et ensuite, il s'agissait de sensibiliser, de dépister, d'orienter vers un médecin, et de traiter selon le cas. Et au cours, donc, de cette caravane, on a pu voir que Santé en entreprise avait une équipe qui avait beaucoup d'expérience sur cette gestion. Les contraintes que nous avions ont été levées rapidement et n'ont pas empêché la tournée de la caravane. Mais aussi, notre population de travailleurs était très satisfaite. Nous sommes là, un service de médecine du travail organisé toute l'année, sur toute la campagne, des séances de sensibilisation qui sont régulières. Mais lorsque ces séances de sensibilisation, à un moment, on fait un break, et on amène d'autres professionnels qui viennent sur un autre format, même si l'information médicale reste la même. Le fait qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait une nouvelle approche, fait que les gens sont un peu plus attentionnés. ils reçoivent, ils réceptionnent mieux l'information, ils ne deviennent plus routinières. Et en ce moment, nous pensons que sur ce côté-là, l'impact a été très important et les retours d'expérience que nous avions étaient très positifs. On a utilisé des questionnaires d'évaluation de risque, ce n'est pas habituel chez nous. Et donc, ça nous a permis de taper un peu le terrain, d'accéder aux besoins, ou peut-être pour des collaborations futures, de savoir dans quelle direction aller pour cette prévention-là. Et enfin, pour nous, médecins, et toute l'équipe médicale de la Société de culte léginaire, c'était un moment de formation, avec une nouvelle compétence, avec une nouvelle approche. Et ça, c'est déjà très positif, ça nous permet de bien nous développer dans notre prévention, dans nos actions, et dans notre façon de faire. Cette expérience, donc, avec Santé en Antiquie, comme le disait tout à l'heure, Monsieur le Directeur, Monsieur Maville, c'est la première, mais elle a montré que c'était possible, et nous espérons, en tout cas, pour notre part, que ce n'est que le début d'une aventure qui va aller loin, et pour tous ceux qui sont connectés, on espère que l'expérience que nous avons eue va peut-être les inspirer, et surtout concernant l'acte de l'attente, au Sénégal, on parle d'éliminer l'acte de l'eau d'ici 2030, et c'est un objectif que l'on ne peut pas atteindre si on ne passe pas par le dépistage de l'acte de l'attente. La solution qu'a proposé Santé en Antiquie est une solution qui s'est avérée accessible, et s'est avérée efficace, et c'est un moyen, aujourd'hui, si les privés commencent, l'État suivra, et de toute façon, c'est la même population, que ce soit les privés ou l'État qui y passe, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mène la danse, et je pense que les entreprises sont bien placées, surtout que, quelque part, avec le regroupement de personnes qu'elles font, ce sont elles-mêmes qui participent à élever le risque de développer une tuberculose. C'était une très belle expérience, et nous espérons pouvoir continuer, renouveler, améliorer, et inspirer certaines personnes. Merci beaucoup. C'était le témoignage que je faisais, que je pouvais faire, et nous, aujourd'hui, à la SL, la caravane que nous avons faite, elle est très récente, il y a quelques mois, mais les gens parlent déjà de la prochaine. Les gens commencent déjà eux-mêmes à nous donner des idées, des actes sur lesquels ils aimeraient qu'on puisse agir, et je pense que ça montre un peu l'impact positif qu'il y a, ce qu'elle a eu, cette caravane-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Sagnan, et merci à plusieurs titres. Le premier titre, c'est déjà votre disponibilité pour faire le retour d'expérience, parce que Dr. Sagnan, pour l'audience, est le responsable du service médical au niveau de la SL, et des fois, il y a des urgences qui font qu'il n'est pas très disponible. C'est pour cela que vous voyez au niveau du slide, là, qu'on avait déjà une vidéo au cas où il ne serait pas disponible, quoi. Mais il nous a fait l'agence de se rendre disponible et de partager. Donc, merci beaucoup déjà pour ça. Merci aussi par rapport à la façon dont la caravane a été organisée, et pour l'audience, je pense qu'on y reviendra. Vous aurez compris que nous avons customisé l'offre par rapport aux besoins de la SL, et pour l'exécution aussi. Nous avons fait en sorte que les objectifs que la SL voulait vraiment atteindre puissent être atteints pendant la caravane. Je pense qu'on nous a eu très bien droit. Merci beaucoup, Dr. Sagnan. Nous allons passer au deuxième témoignage avec GGA, avec Mme Yasmina Sallé ou M. Salif Sallé. Bonjour tout le monde, c'est... Bonjour, M. Sallé. Salif, ce qui va prendre la parole. Mme Sallé, directrice générale, s'excuse du contre-temps. Elle avait bien voulu assister à ce webinaire. Donc, il y a une nécessité où la luce s'absentait. Merci déjà de la remplacer. Merci. Je suis M. Sanné du GGA Sénégal et je suis le développeur. Donc, le GGA, en fait, c'est un courtier. C'est un courtier comme d'assurance santé et nous sommes également gestionnaires et grossistes. En fait, nous avons une triple casquette. Nous sommes d'abord courtiers comme des commerçants. Au-delà de l'aspect commercial, nous sommes des gestionnaires. Les gestionnaires santé, c'est à l'attention de... Je pense que c'est Sanya qui est ici normalement de la SGO. Les gestionnaires, c'est toutes les entreprises qui gèrent un peu les régimes santé comme les IPM, comme les entreprises qui se sont affiliées à des compagnies d'assurance. Donc, les gestionnaires gèrent ce qu'on appelle un réseau tiers payant qui permet un peu à l'ensemble des adhérents, cotisants ou bénéficiaires de l'IPM de ne pas préfinancer les soins. Donc, il y a un réseau de soins interconnecté entre l'assurance, les gestionnaires et l'entreprise qui permettent un peu d'éviter les préfinancements. Donc, GGA, en fait, est l'un de ses gestionnaires sur le marché et a la particularité d'être un gestionnaire au-delà du territoire sénégalais, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui ont des hospitalisations à l'international, nous pourrons effectivement faire le relais avec notre réseau à l'international et éviter le préfinancement. Donc, au-delà de la casquette gestionnaire, nous sommes également concepteurs de produits parce que sur le marché, les courtiers d'assurance ont pour habitude de vendre les produits d'assurance des compagnies d'assurance. Or, pour le GGA, nous sommes les concepteurs propriétaires de ces produits qui sont valables en local et en international et sans avance de frais. Donc, le GGA, je vais plutôt lire de mon côté parce que la présentation chez vous, la lecture est un peu très floue. Je vais lire de mon côté. Donc, le GGA, en fait, est associé à Paris et à des filiales solidement implantées en Afrique. Donc, nous sommes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en RDC. Et nous sommes spécialisés, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la question de la gestion des programmes de santé local et international. Nous gérons également tous les portefeuilles expatriés et nous sommes les représentants de la CFE au Sénégal. Donc, pour toutes les entreprises qui ont des expatriés affiliés à la CFE, nous gérons un peu les contrats en complémentaire. La satisfaction aux clients est au cœur de notre métier et nous mettons à disposition pour nos clients ce qu'on appelle un espace digitalisé. Je pense tout à l'heure dans l'intervention de M. Mabil, il a été beaucoup question de digital. Et je pense qu'aujourd'hui que le marché tourne vers ce qu'on appelle la question de la prise en charge digitale ou bien de la gestion digitale. Donc, à cet effet, nous mettons à disposition de nos clients ce qu'on appelle un extra net. L'avantage de l'extra net, quand je prends, par exemple, le docteur Sanya de SL et éventuellement celui de EGO qu'on a présenté tout à l'heure, l'avantage d'avoir un extra net, c'est que pour l'ensemble de ces médecins d'entreprise, il y a en fait la question aujourd'hui de ce qu'on appelle du retour du flux d'information. aujourd'hui, vous avez aujourd'hui, par exemple, vos assurés qui sont en train de se consulter un peu partout dans le réseau, c'est-à-dire les prestataires, mais vous n'avez pas en fait de visibilité ponctuelle sur comment est-ce que votre régime fonctionne. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez plusieurs soins de consultation, des frais médicaux, des analyses ou bien des hospitalisations qui se font un peu partout sur le Sénégal, mais à temps réel, les médecins-conseils ou bien les directeurs administratifs financiers ou les RH n'ont pas de visibilité ponctuelle pour voir comment en fait le régime se comporte. Ils n'attendront que les séances de comité de suivi, c'est-à-dire au moment où les statistiques sont présentées à l'entreprise pour voir éventuellement le mal. Or, nous, nous mettons à disposition l'extranet qui vous met à disposition à temps réel effectivement l'ensemble des consommations qui se pratiquent sur votre régime santé. Et sur ce régime-là, il est éventuellement managé par un système tiers-payant qu'on appelle l'ensemble du réseau agréé. Et dans ce réseau agréé, effectivement, vous avez la possibilité de faire des consultations en présentant votre carte digitale ou votre carte physique. Donc, pour les RH ou DAF ou médecins conseils, l'avantage également d'avoir l'extranet, c'est que vous pouvez télécharger tout ce qui est certificat d'adhésion, par exemple, ce qu'on appelle les certificats d'adhésion. Les personnes qui ont perdu leur carte peuvent télécharger directement leur carte et se soigner directement dans le système sans pour autant revenir au niveau de la siège, c'est-à-dire de l'entreprise ou de l'IPM. Donc, ça permet de contrôler éventuellement les dépenses qui sont engagées et de pouvoir avoir une vie et à la décision très rapide. Donc, le GGA, c'est aussi un réseau tcherné comme on l'a dit tout à l'heure, dans lequel les tarifs sont négociés qui permettent un peu aux entreprises d'éviter ce qu'on appelle les dérapages en termes de sinistralité. Mais ces dérapages en termes de sinistralité sont beaucoup plus connus pour ce qu'on appelle les entreprises parce qu'effectivement, d'année en année, il est question de revoir un peu le budget santé parce que l'ensemble du personnel ou bien des endroits sont des consommateurs. Donc, le système tiers payant avec les tarifs négociés associés à notre extranet permet de contrôler un peu ce qu'on appelle les questions de nomadisme médical, les questions de fraude, les questions de surfacturation un peu chez les prestataires. pour éviter également la question de l'utilisation frauduleuse des cartes, nous en mettons à disposition ce qu'on appelle des cartes sécurisées avec un système de validation SMS. Ça, c'est pour éviter effectivement l'utilisation frauduleuse parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui le système IPM ou bien le système de certains gestionnaires, les cartes aujourd'hui sont réutilisées à l'absence de l'assuré et contribuent également à augmenter la sinistralité ou bien les revalorisations du budget santé. J'ai bien aimé l'approche tout à l'heure de SIE parce que nous sommes complémentaires comme l'a dit tout à l'heure M. Magritte et M. Bap. C'est une approche partenaire. L'approche partenaire c'est qu'aujourd'hui quand on se positionne par exemple sur une horloge et qu'on est à midi si et à 11h nous sommes à une heure c'est pour dire que nous sommes à droite et si et à gauche. Pourquoi je donne cette explication imagée ? C'est pour montrer en fait que la prévention est axée un peu sur ce qu'on appelle un marché et ce marché c'est ce qu'on appelle les entreprises les IPM les PME les start-up et cette prévention permet en fait à ces personnes ou ces entreprises de gérer ce qu'on appelle l'économie de la santé l'économie de la santé elle est articulée sur la prévention mais elle est aussi articulée sur ce qu'on appelle du curatif les docteurs ne vont pas me dédire parce qu'ils savent bien que outre chaque journée qu'ils se réveillent au niveau de leur bureau ils sont en train de 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 prescrire des médicaments pour des maladies qui se sont déjà déclarées donc ils sont en train de prescrire également ce qu'on appelle des examens complémentaires dont on pourrait citer par exemple les analyses biologiques les radiologiques ou bien on référait des personnes à des hospitalisations donc la question aujourd'hui lorsqu'on s'intéresse sur l'aspect curatif on voit en fait qu'il y a eu préalablement des choses qui ont été négligées et qui pouvaient être réglées par ce qu'on appelle la question de la prévention qui est l'offre également de si mais outre la 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 prévention malgré tous les les facteurs de prévention il y a lorsque la maladie est déclarée il y a éventuellement la question de la prise en charge et nous nous intervenons dans la question de la prise en charge avec ce qu'on appelle des produits d'assurance santé qui sont sur mesure qui garantissent des couvertures assez 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 large et confortable et qui permettent également de lutter contre ce qu'on appelle la la dérive au niveau des questions d'utilisation nous avons une approche inclusive la prise inclusive qui permet un peu de de gérer ce qu'on appelle les budgets par personne parce que si vous regardez aujourd'hui la question de la couverture santé elle est associée à ce qu'on appelle un budget le budget c'est la cotisation je donne l'exemple simple une personne doit être couverte à 100% en hospitalisation elle doit être couverte également pour les frais médicaux pharmacie consultation hospital analyse pour de la maternité pour de l'optique et de la dentaire mais elle cotise 200 000 mais 200 000 la personne peut se retrouver ou bien les entreprises peuvent se retrouver que chaque personne au-delà de sa cotisation de 200 000 peut exposer ce qu'on appelle des frais médicaux égales à 1 million voire 2 millions et lorsqu'on l'analyse sur l'échelle ça dégrève un peu les budgets des entreprises et chaque d'année en année on les appelle à ce qu'on appelle la revalorisation budget et c'est le moment le plus on l'appelle le plus compliqué pour les médecins conseils des entreprises pour les directeurs administratifs et financiers pour les ressources humaines de pouvoir venir expliquer au niveau de la direction générale pourquoi est-ce que les budgets explosent parce qu'effectivement ils n'ont pas eu les outils préalables être à la décision pour éviter les fraudes pour appeler les personnes dans des communautés de discipline pour les amener à de la prévention voilà bref voilà comment on l'appelle l'environnement dans lequel effectivement l'environnement complémentaire entre la prévention et le curatif s'inscrit entre le GGA et six entreprises nous aimons également souligner que nous mettons à disposition comment on l'appelle je pense qu'on en a parlé c'est la question du terminal RH sur lequel j'ai beaucoup exposé par rapport à ses avantages et les outils aident à la décision nous aimons également parler de nos points forts nous sommes experts dans notre domaine en tout ce qui concerne la conception des produits d'assurance leur gestion notre crédit c'est la satisfaction au client nous sommes ignorants et nous sommes neutres et également indépendants mais nous sommes très ouverts à ce qu'on appelle les partenariats B2B parce que nous pensons que l'économie de la santé le marché de la santé dans l'environnement dans lequel nous sommes en train de baigner c'est chacun dans son expertise et c'est la fusion des expertises qui fait qu'aujourd'hui on puisse on puisse donner ce qu'on appelle un rendu ou bien un service meilleur à l'attention de notre marché de nos clients et de nos patients je m'en arrête là je remercie toute l'assistance j'annonce j'annonce que je suis en compagnie de deux collaborateurs ici mais c'est Benjamin Lama qui gère un peu tout ce qui est les sinistres et monsieur Brigiani Abiguel qui est aussi producteur donc je les donne tous la parole s'ils souhaitent compléter ok ils disent c'est bon donc merci beaucoup et puis on reste on va sûrement intervenir dans le cours de ce webinaire avec les interventions de l'assistance je vous remercie ici je remercie tous les participants également ceux qui nous ont rejoint ceux qui vont nous rejoindre et merci beaucoup on nous laisse en l'écoute merci merci beaucoup monsieur Sané merci beaucoup pour le partage j'ai bien aimé la visualisation sous forme d'horloge là où entre 11h et 13h on voit bien qu'il faut prendre en charge les aspects de prévention pour qu'entre midi et 13h que ça ne soit pas trop dur c'est bien ça on demeure à 11h à 13h ça sera cool merci beaucoup et merci beaucoup à vos collègues aussi d'être présents avec nous donc pour l'audience vous aurez compris que nous aidons aussi à avoir de nos outils à détecter assez tôt les problèmes c'est une approche prévention mais approche détection aussi pour une prise en charge précoce des problèmes et donc réduire le coût de prise en charge je pense que c'est cette approche là que nos collaborateurs de Endover Mining avec Dr. Kenny qui est dans l'audience ont pris détection rapide détection précoce pour que la prise en charge puisse être légère et qu'elle puisse se faire de façon assez earlier donc nous allons continuer c'est vrai que nous sommes à 10h15 nous avions une heure pour cette session nous allons aller à la prochaine étape merci pour les témoignages donc j'avais partagé le plan d'action de SCE pour 2023 et le calendrier des caravanes et comme je le disais au début pour le calendrier les dates que nous avons sont indicatives et après ce webinaire nous allons contacter un certain nombre d'organisations d'entreprises de fondations d'assurance et de mutuelles pour commencer à travailler à des formules soit pour des caravanes soit pour le campus digital ou les challenges ou combiner les trois je pense que ce sera une très bonne idée déjà pour la SL pour laquelle nous avons organisé une caravane que prochainement on puisse combiner caravanes campus digital est challenge ok c'est bon alors donc pour 2023 par rapport au campus digital nous avons des KPIs assez conservateurs 20 heures mais nous pourrons aller plus loin et nous voulons d'ici juin 2023 avoir en termes d'entreprises au moins cinq entreprises qui vont souscrire au campus digital et au niveau individuel avoir 500 personnes qui seront inscrites ou qui auront souscrit au niveau du campus digital et monsieur Maville avait déjà exposé les services que nous proposons au niveau du campus digital les challenges connectés ça c'est assez intéressant peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup expliqué mais c'est un facteur de gamification et de motivation je m'explique très rapidement et qu'on peut avoir dans une structure différents départements et pour si on prend l'exemple du nombre de pas conseillés par l'OMS qui est de 2000 pas par jour si je m'abuse la sédentarité est problématique mais si on met en place une compétition par exemple entre services ou entre départements vous verrez que la motivation va monter et que l'accountability donc la responsabilité entre membres d'une même équipe va monter de sorte que d'une semaine à l'autre vous verrez que beaucoup de gens vont bouger vont bouger pour pouvoir atteindre les objectifs et peut-être battre entre guillemets l'autre département et leur montrer que nous bougons plus que vous et cet aspect ludique là permet très naturellement aux uns et aux autres de bouger et d'attendre cet objectif là de 10 000 pas par jour qui est bon pour la santé et on pourra évidemment intégrer d'autres aspects ou d'autres challenges par rapport à des aspects spécifiques que les entreprises auront identifiés j'imagine déjà un challenge entre les sociétés qui sont dans l'agroalimentaire au niveau de la région de Saint-Louis avec le Valais Gris SEL pourrait être en compétition avec les West African Farms par exemple je pense que ce serait intéressant et donc pour ça nous avons comme objectif pour d'ici juin 2023 10 challenges organisées 5 entreprises enrôlées et le nombre de participants pourrait être de 150 jusqu'à 500 nous verrons ce sont des chiffres encore une fois qui sont assez conservateurs mais qui vont pouvoir monter juste après ce webinaire les caravans santé 3.0 docteur Sania a eu l'expérience de ça docteur Kenny qui est avec nous va avoir l'expérience de ça la semaine prochaine parce que nous serons au niveau du sud-est au Sénégal pour organiser 10 campagnes santé 3.0 une vingtaine d'entreprises enrôlées et le nombre de personnes accueillies nous voulons aller jusqu'à 2500 nous avons déjà jusqu'au mois de février nous sommes à 500 environ à la fin du mois de février nous espérons attendre déjà le chiffre de 1500 et donc d'ici mars nous voulons avoir nous voulons toucher au moins 2500 personnes bref quitte palue nous sommes tous au courant un peu des moustiquaires imprégnés qui sont distribués très souvent pendant la période hivernale pour protéger les personnes contre le palu nous notre palu a trois aspects monsieur Maville l'a évoqué tout à l'heure il y a la moustiquaire imprégnée il y a la pommade qui permet de chasser ou oui de chasser les moustiques de sorte qu'il n'y a pas cette exposition là de notre peau à l'anophèle ça diminue encore les risques d'avoir le palu mais aussi il y a la partie technologique où on peut accéder à une plateforme qui fait dans l'information la sensibilisation par rapport au paludisme de façon continue sauf que les bonnes pratiques en termes d'éviter qu'il y ait des eaux stagnantes et autres que ces pratiques soient rappelées et que les chiffres clés aussi puissent être partagés avec la cible donc c'est un accompagnement à peu près à 360 degrés qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces pour la prévention avec le paludisme et pour les entreprises il y a une personnalisation du pack parce que c'est un pack avec un sac où vous pourrez avoir votre logo avec le pack et le dernier élément pourquoi on insiste sur le pack palud je vais l'évoquer à la fin c'est que pour certaines régions par exemple au Sénégal nous sommes en phase de pré-élimination donc c'est pas le dernier effort qu'il faut pour éliminer mais pour d'autres zones nous avons encore de grands chiffres par rapport au paludisme et il nous faudra plus que ce que nous faisons déjà dans la lutte contre le paludisme pour avoir les résultats souhaités je vais y revenir un peu plus tard donc c'est le plan d'action pour 2023 et la façon dont nous organisons les caravanes comme suit nous venons sur le site avec notre fourgon vous voyez déjà l'image nous faisons de la sensibilisation et nous avons un dispositif d'évaluation des risques qui est digital parce que nous utilisons des tableaux avec des questionnaires qui nous permettent de mesurer le niveau de risque de chaque participant au caravane nous faisons du dépistage et du conseil aussi sur place avec la disponibilité des résultats sur place en environ une vingtaine de minutes vous avez les résultats des dépistages pour lesquels vous avez été là que ce soit pour le VIH pour les hépatites paludisme tuberculose diabète hypertension artérielle et autres donc c'est vraiment des tests de dépistage rapides et pour chaque entreprise ou chaque acteur qui voudra organiser des caravanes ces caravanes sont sur mesure donc nous échangeons ou nous échangerons avec vous pour savoir quelles sont vos thématiques quelles sont vos priorités et nous allons les mettre en place pour que la caravane soit à la mesure de vos objectifs et dans la chaîne de 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 l'intervention ou de la caravane il y a le dernier maillon qui est l'orientation vers le médecin quand c'est nécessaire donc accueil évaluation des risques dépistage avec disponibilité des résultats pratiquement immédiatement et orientation vers le médecin si c'est nécessaire et les cibles en général pour les entreprises ce sont les employés et leurs familles donc les ayants droits et pour les mecs les fondations en général c'est pour les populations locales mais nous savons aussi que les entreprises organisent des caravanes pour les populations locales aussi donc les entreprises peuvent demander une caravane orientée employés et familles mais aussi peuvent avoir des caravanes orientées population d'une façon générale et dans nos échanges docteur Sanya déjà avec l'ASL évoquer cette possibilité ainsi que le docteur Adrien Sambo et le docteur Kenny aussi au niveau de Quai de Goût pour faire bénéficier de ces services-là aux populations environnantes et pratiquement en général sept jours avant la caravane la date de la caravane l'organisation qui a commandé aura un kit de communication nous avons une plateforme où nous pouvons partager un webbanner et une page aussi qui va parler de la caravane en électronique aussi nous produisons des affiches nous les imprimons aussi nous avons des textes d'annonce et aussi bien imprimés que de façon électronique de sorte que nous nous pourrons les diffuser au niveau de nos réseaux sociaux mais quand l'organisation demandera aussi à son propre réseau électronique de communication elle pourra diffuser tous ces supports là au niveau de ces réseaux la personnalisation aussi au niveau de vos supports votre logo le fourgon que nous allons amener va être personnalisé avec votre logo les messages les dates et tous les éléments de personnalisation et de communication et d'information dont vous aurez besoin sur les supports Kakemono Sitework Flyers seront disponibles et en général 7 jours avant la tournée pour vraiment aider à la sensibilisation et à la communication et pendant la caravane toujours pour la communication nous pourrons tenir un point de presse de lancement des reportages photos une campagne digitale sur nos différents réseaux sociaux pour vraiment une visibilité de ce qui se fait pendant la caravane et nous avons cette capacité de recevoir jusqu'à 250 participants qui seront sensibilisés dépistés et orientés aux besoins avec une disponibilité immédiate des résultats et pour le commanditaire maximum 5 jours après la caravane vous aurez le bilan consolidé et anonymisé de la caravane le nombre de personnes reçues avec la répartition en âge en sexe et autres et une diffusion aussi des résultats via une revue de presse et une mesure de l'urgence qui nous a suivis sur les réseaux sociaux et vraiment des résultats et un reporting sur tout ce qui a été fait pendant la caravane enfin voir le calendrier tentative tentative calendar pour les caravanes pour l'année 2023 donc de janvier à décembre 2023 les partenaires ou les entreprises que nous avons ciblées pour janvier c'était la société de culture légumière avec laquelle nous avons déjà fait une caravane et c'était donc par rapport à la tuberculose latente le diabète l'hypertension artérieure et l'hépatite B nous l'avons tenu du 18 au 20 janvier 2023 c'était dans la région de Saint-Louis pour ce mois de février nous allons avoir une caravane la semaine prochaine sur 4 jours avec Endeavor Mining ce sera à Sabodala et donc les thématiques tournent autour du VIH le diabète l'hypertension l'hépatite B et l'anémie donc ce sera du 20 au 25 dans la région de Kédougou pour le mois de mars nous allons commencer les échanges avec déjà West Africa Farms qui est dans le même domaine que SCL mais nous allons échanger aussi avec tous les partenaires qui sont dans le réseau de Valagri donc les sociétés qui sont dans l'agroalimentaire qui sont rassemblées au niveau de Valagri ce que nous voyons déjà c'est en plus des pathologies comme la tuberculose latente le diabète l'hépatite B et autres qu'on puisse avoir des challenges connectés mais évidemment les sociétés qui sont là-bas vont nous dire ce qu'elles veulent exactement que nous dépressions et les services qu'elles voudront avoir en termes de campus digital ou des challenges avril fondation orange mais fondation service sélégal et ça on voudra faire le focus surtout sur la palude et les autres thématiques qui sont d'actualité avec le ministère de la santé mais aussi avec la fondation juin avec tous ceux qui sont dans la cimenterie en commençant par ce coup à partir de juillet nous allons attaquer le réseau des compagnies d'assurance août l'industrie alimentaire Saint-Louis fait partie mais il y a beaucoup d'industrie alimentaire dans Dakar aussi et dans la région de Tchesse septembre l'industrie pétrolière octobre les banques novembre les compagnies de téléphonie et décembre les clubs de services et vous verrez qu'il y a beaucoup de TBD parce que nous sommes dans la customization nous avons une offre de services de base mais nous allons échanger avec tous ces secteurs là pour voir quelles sont les thématiques qu'ils veulent exploiter ou dépister pendant 2023 et les régions sur lesquelles ils voudront intervenir et nous allons les ajouter et ensemble nous allons faire la planification la budgétisation et la mise en oeuvre de ces différentes campagnes et de ces caravanes le campus digital les challenges que nous aurons et nous espérons que d'ici la fin d'année nous pourrons faire de grands challenges entre les différentes filières et les différents secteurs tout ça pour le bien-être de tous les acteurs au niveau des entreprises des assurances des mutuelles et autres donc ça c'est l'agenda pour 2023 et les thématiques que nous voyons avec les échanges que nous avons eus avec les acteurs sur la terre en 2023 tournent déjà autour du paludisme ça nous l'avons vu au niveau de Kédougou dans la population en général parce que dans l'entreprise même il y a beaucoup d'initiatives pour éviter la prévalence du paludisme mais dans la communauté la prévalence est très très forte donc il nous faudra voir comment préparer déjà des campagnes autour de ça et l'ITL aussi la tuberculose latente M. Sagnan l'a évoqué pour vraiment atteindre l'objectif de l'éradication de la tuberculose d'ici 2030 au Sénégal et c'est en droite ligne avec les objectifs de l'OMS pour la disparition de la tuberculose c'est s'attaquer vraiment à la tuberculose latente parce que c'est le réservoir vraiment de la tuberculose maladie et comme nous avons maintenant une technologie qui nous permet de détecter beaucoup plus rapidement la tuberculose latente nous avons des outils aussi pour le ciblage vraiment des personnes qui doivent être dépistées tous ces outils nous permettront d'aller beaucoup plus vite et d'être plus efficaces dans la détection et la prise en charge de la tuberculose latente donc d'atteindre les objectifs de ratification de la tuberculose dans le pays d'ici 2030 nous les avons identifiés mais au fur et à mesure que nous échangerons avec les autres organisations ou acteurs nous identifierons aussi d'autres pathologies qui ne sont pas encore dans le registre et que nous intégrerons pour le bien-être des populations et une augmentation de la productivité de nos travailleurs et de la population d'une façon générale terminer avec les informations de contact pour le Sénégal comme je l'ai dit au début je suis le chef de projet au niveau de Sénégal mon numéro de téléphone est là il est présent sur WhatsApp aussi mon adresse est email et le site web qui est dédié aux différentes caravanes et pour les différents pays aussi est affiché au niveau de ce slide donc vous pourrez avoir plus d'informations sur les caravanes que nous avons organisées auparavant et au fur et à mesure que nous continuerons la collaboration pour chaque activité que nous aurons à déployer les informations seront publiées au niveau des sites web et des réseaux sociaux donc c'est tout pour le plan d'action je pense qu'on va attaquer la dernière partie pour recueillir des commentaires des questions venant de l'urgence avant que nous clôturions si Eric Maville n'a pas de commentaires avant ça non je n'en ai pas je veux juste remercier tous ceux qui se sont connectés remercier les intervenants docteur Sania et Salif et puis surtout laisser la parole à nos participants qui souhaitent poser des questions de toute façon je pense que tout a été partagé les contacts et on espère peut-être effectivement dire un mot si docteur Sani je ne retrouve pas son nom dans la liste Sani c'est ça pour le Endeavor Mining veut dire un mot mais je pense que tu as déjà annoncé la caravane et ce sera le lieu peut-être de partager après le retour d'expérience mais je suis très heureux en tout cas qu'ils se soient connectés aussi pour cette réunion et puis je rappelle qu'on aura le replay qui sera diffusé plus largement à tous ceux qui s'étaient inscrits et à une cible plus large voilà ce que je pouvais dire à ce stade merci beaucoup donc si vous avez des questions je pense que vous pouvez lever la main et puis vous pourrez partager votre question ou si vous avez des commentaires nous sommes à l'écoute si je me permets je peux oui oui vous pouvez aller donc c'est le docteur de Savadola je pense que avec Ibrahima on a eu des échanges très intéressants sur Savadola la semaine dernière et nous attendons beaucoup de la caravane qui vient sur la semaine prochaine et je pense c'est une caravane que vous déployez aussi sur les autres sites au Burkina et au Côte d'Ivoire mais dans les échanges aussi vous avez parlé de vous avez des petits trucs qui nous intéressent à savoir l'application santé c'était un projet auquel déjà on a pensé depuis mais on n'avait pas comment on ne savait pas comment le mettre en place donc déjà on va partir sur la semaine à venir et j'espère que tout va bientôt passer on aura assez de participants et on va découvrir et puis je pense qu'on a de bonnes années de collaboration devant merci beaucoup docteur Kenny donc je pense qu'on va voir même comment pendant la caravane tester déjà le challenge voilà j'ai une petite annonce aussi peut-être à faire avant qu'on se quitte Ibrahima et tous un peu à l'image de ce que nous avons lancé en Côte d'Ivoire ce que nous cherchons à faire aussi par pays c'est de que nous avons au niveau global une plateforme d'engagement qui s'appelle B4GH Business for Global Health des entreprises pour la santé mondiale qui est une plateforme qui a été initiée en 2019 où nous avons réussi à enrôler beaucoup de grands groupes présents présents en Afrique essentiellement des CEOs des PDG et des dirigeants aussi aussi bien RH RSE qui est resté jusqu'à présent assez global et ce qu'on s'est dit pour le plan d'action 2023-2025 c'est qu'on aimerait maintenant que ces plateformes existent au niveau des pays dans chaque pays qu'on puisse avoir quelque chose qui soit vraiment un club d'entreprise engagé mais qui soit vraiment engagé sur des actions que ces engagements soient crédibles et donc en Côte d'Ivoire nous avons nous venons tout juste de lancer d'annoncer le lancement de ce club de santé en entreprise B4GH Côte d'Ivoire on aimerait moi j'aimerais beaucoup et toutes les équipes qu'au Sénégal on est dans les 6 pays pour cette année et puis les 10 à l'horizon en 2024 qu'on ait ce réseau d'entreprises engagées pour aussi faire tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est-à-dire les témoignages qui ont une force pour moi extraordinaire irremplaçable nous on peut parler pendant des mois des années mais je pense que quand on voit des témoignages d'entreprises qui sont utilisatrices qui expliquent pourquoi elles en font comment ça s'inscrit dans leur stratégie et puis comment ça a répondu aussi à leurs attentes c'est irremplaçable donc ce qu'on veut c'est lancer aussi au Sénégal ce club-là ça va nous permettre de donner de la visibilité à toutes les entreprises qui se seront engagées qui vont les aider à renforcer encore une fois leur marque employeur et aussi on espère que ça va permettre d'enrôler d'autres entreprises donc cette stratégie-là on aimerait cette initiative on aimerait la lancer d'ici assez rapidement sachez qu'au mois de juin on sera de retour moi en tout cas je serai de retour au Sénégal pour une grande conférence qui a lieu du 20 au 22 juin et que nous aurons peut-être à cette occasion un atelier pour réunir l'ensemble des partenaires et entreprises au Sénégal avec lesquelles qui se seront déjà engagés dans les programmes avec certaines entreprises donc retenez bien ça on reviendra certainement Ibrahim reviendra certainement vers vous pour vous parler de cela mais je pense qu'il y a une très bonne dynamique au Sénégal aujourd'hui un très bon momentum et qu'on devrait essayer de bâtir quelque chose d'assez voilà quelque chose d'assez durable pour être à quoi à 11 heures le plus tôt possible quoi c'est ça l'image parfaitement c'est ça c'est ça parfaitement l'image ok donc nous allons partager le lien déjà vers le global community et puis dès que la version pour le Sénégal sera prête nous allons aussi diffuser pour avoir les décédeurs sur cette plateforme voilà et avec l'approche filière bien sûr que tu as rappelé Ibrahima je pense que l'ASCL aujourd'hui pour nous est un champion dans sa filière première entreprise à avoir fait l'ITL nous avons un autre champion dans la filière mine c'est Endeavor Mining donc je pense qu'on peut avec ces entreprises illustrer vraiment la démarche et faire en sorte qu'elles puissent attirer et nous permettent d'enrouler d'autres entreprises de leur filière merci beaucoup j'ai activé ma vidéo pour qu'on puisse mettre un visage sur le nom parce que quand on se révéra on pourra me reconnaître ok un autre commentaire ou une autre question avant que nous terminions merci moi j'aimerais tout juste que M. Kenny Prince de Endeavor Mining reprécise sa pensée tout à l'heure il a parlé d'une problématique de gestion qu'ils étaient dans le projet d'acquérir ou de trouver un logiciel de gestion je pense voilà je ne sais pas est-ce qu'il peut mieux préciser sa pensée Docteur Kenny peut-être en une minute juste ouais donc en fait sur le site on a un programme de bien-être pour les employés et on avait on a notre au niveau du site également une équipe d'informaticiens développeurs donc l'idée c'était d'arriver à une application où on pourrait essayer de connecter tous les employés et créer des trucs vraiment fun donc après discussion avec Ibrahima sur la présentation de santé en entreprise et tout tout ce que vous avez comme package donc on s'est retrouvé on a retrouvé que vous savez déjà le produit tout fait c'est ça c'est le campus digital c'est ça c'est le campus digital voilà le campus maintenant c'est voir comment pouvoir en termes financiers en termes avec le management pouvoir rentrer dedans et l'essayer peut-être l'adopter totalement super on sera prêt à vous accompagner on pourra en discuter de toute façon vous allez continuer à discuter avec Ibrahima il y a quelqu'un qu'on ne voit pas là qui est Adama qui sera dans la boucle aussi mais il est là je pense qu'il prend note c'est ça merci beaucoup à tous s'il n'y a pas d'autres commentaires je vous libère comme ça et après nous allons partager le replay pour pouvoir voir les éléments de façon beaucoup plus calme et préparer les échanges pour l'avenir ok merci à tous alors bon merci Ibrahima à très bientôt merci et allez au revoir à très très bientôt au revoir au revoir au revoir et à très bientôt